Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Star Stable Online pour la vidéo mise à jour du mercredi 26 juillet 2023. Et cette semaine est la dernière semaine du camp équestre, alors c'est le moment pour vous de farm au maximum de jetons et de pépites d'or pour avoir les dernières récompenses. Pour rappel, les poules, contrairement à la note de mise à jour, ne sont pas au prix de 999 pépites, mais bien au prix de 3333 pépites chacune. Donc cette semaine, il va y avoir plus de pépites d'or et plus de rochers d'or à trouver dans les bois de Feargrove pour pouvoir permettre d'avoir les récompenses. Et sinon, n'hésitez pas à faire vos activités pour avoir un max de jetons et avoir les tenues. J'en ai déjà acheté deux complètes et là il me manque 500 jetons pour avoir le reste. Donc voilà, j'ai une semaine pour tout gérer et il me manque quelques coffres encore pour avoir la récompense chez les Renégates parce que je n'ai clairement pas eu le temps de me connecter tous les jours. Parmi les nouveautés de cette semaine, il y a une course à Fort Pinta qu'on avait eue l'année dernière pendant l'événement d'été qui est devenue permanente. Donc on va aller la voir ensemble. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit celle que je pense qui est celle avec les requins. Sinon, on aura aussi plus souvent des quêtes ponctuelles, vous savez, avec les gens qu'on rencontre dans Feargrove et qui nous demandent des services. Après, je n'ai pas trop compris moi l'intérêt de ces quêtes étant donné qu'on n'a pas de récompense à l'issue. Et à la fin de cette vidéo, on passera le jeu en anglais pour répondre à un petit questionnaire concernant le jeu, le festival du camp western. Voilà, donc on va commencer notre aventure à Fort Pinta pour aller découvrir cette nouvelle course qui est devenue permanente. Du coup, nous voilà rendus à Fort Pinta et nous allons discuter avec Tyson. Salut, ça farte, je plaisante, je ne suis pas surfeur, mais j'adore cette plage et je te conseille vraiment d'essayer cette course incroyable. Tu auras besoin de te sécher un peu après, crois-moi. Hein ? Jus 75 d'XP cheval. Euh, ok. Eh ben c'est parti. 75 d'XP cheval, je trouve que ça ne fait vraiment pas beaucoup. Wow. OK. Ons. ollu à ok. Et visiblement, ce n'est pas la course à laquelle je pensais. Non, ça a l'air vraiment d'être une nouvelle course, parce que cette course, en fait, elle ne me dit absolument rien. Je m'étais dit peut-être que ce serait la course avec le requin, là, qu'on avait eu à l'événement d'été l'année dernière, mais a priori, non. Donc 75, je trouve qu'ils auraient pu mettre 125. Parce que je ne crois pas qu'on ait des courses avec si peu d'XP, déjà, de manière générale. Donc je trouve que ça ne fait vraiment pas beaucoup, 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 beaucoup. Après, elle est très simple. Mais enfin, quand même. 125 aurait été probablement plus adapté. On va retourner au camp western. Du coup, là, j'ai mis le jeu en anglais pour pouvoir avoir accès au sondage. Je ne sais pas où est le sondage. Il faut avoir fait toute la première partie VioRanch. Mais du coup, je ne sais pas du tout où on peut avoir accès au sondage. Alors, du coup, voilà les questions. Enfin, le truc de questions. En fait, c'est en voulant sortir de la zone de Feargrove que j'ai fini par l'avoir. Donc le jeu, il faut qu'il soit mis en anglais. Et donc, du coup... Alors, est-ce que l'événement était amusant et devrait être ajouté de manière permanente au jeu ? Alors, oui, s'il vous plaît, ramenez l'événement. L'événement devrait revenir avec des changements. Je n'ai pas été amusée par l'événement. Je n'ai pas participé à l'événement. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'événement ? Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'était l'occasion d'avoir aussi un événement dédié au Star Rider. Après, je pense qu'il peut revenir avec des améliorations. Avec des petites activités en plus, pourquoi pas. Et en termes de loups, peut-être le crotin le mettre à une durée un petit peu plus longue histoire de profiter quand même un peu plus quand on fait notre tour de crotin. Donc, moi, je suis OK pour qu'il revienne avec quelques changements, notamment sur le plan du crotin. On a eu une période qui était bien en termes de durée de vie du crotin sur ton cheval. Mais le problème, c'est qu'ils sont revenus sur cette petite mise à jour et ont remis un temps plus court. Donc, je pense qu'ils pourraient remettre ce temps un peu plus long qu'ils avaient mis. Et voilà. Mais en vrai, je l'ai trouvé vraiment fun, moi, cet événement. Donc, ouais, j'ai vraiment envie de le revoir, mais avec du crotin un peu plus long. Les récompenses associées aux activités du festival en valaient la peine. Euh, ouais, carrément. J'ai eu assez de temps pour découvrir les activités du festival. Euh, après, moi, j'ai pas trop été... Enfin, il y a pas mal de fois où j'étais pas connectée. Donc, du coup, j'ai pas pu... Euh, j'ai pas pu profiter de tout. Pour autant, je pense que sur la dernière semaine, il y a moyen de pouvoir farmer suffisamment. Donc, je mettrais carrément d'accord. Je voudrais revoir ce festival revenir dans le futur. Bah oui, carrément. J'ai acheté un ou plusieurs chevaux sortis pendant le festival car j'ai aimé la race, j'ai aimé la couleur de robe. Ça colle avec le thème. Je n'ai pas acheté de chevaux. Eh bien, je n'ai pas acheté de chevaux parce que j'en ai déjà pas mal à en traiter. Voilà, c'est fini. Et bah, du coup, franchement, c'est pas mal d'avoir... On va faire notre outreau, là. C'est pas mal d'avoir la possibilité de répondre au sondage comme ça. Ça permet aussi à Star Stable de savoir un peu ce qu'on a pensé de l'événement. Voilà. Moi, je n'ai pas acheté de chevaux. Non, pas parce que je n'aime pas les robes. Elles sont juste magnifiques. J'adore la palousa. Les deux robes qui sont sorties, j'adore surtout le gris. Le gris taché de petits points noirs. Là, il est trop, trop, trop mignon. Et j'aime beaucoup les belges sans chevaux qui sont sortis, dont le pied n'est de travers. Je le trouve tellement magnifique. Donc, voilà. Mais ce sont des chevaux que j'achèterai pour plus tard parce que là, clairement, j'ai plein de chevaux à entraîner. En plus des chevaux qui peuvent aussi rentrer dans le thème. Mon petit poney, là, je l'adore. Voilà. Donc, franchement, c'est cool que Star Stable nous propose de répondre au sondage. Si vous voulez y répondre, c'est très simple. Au moment où vous vous connectez sur le jeu, où on vous demande votre mail et votre mot de passe, vous avez la langue en dessous. Vous mettez en anglais. Et comme ça, en sortant de la zone du range de Starshine ou de la zone de Feargrove, vous pouvez répondre au questionnaire. Il vient s'afficher tout seul. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour cette mise à jour qui n'est pas forcément à 100% en lien avec l'événement. Une nouvelle petite course qui, je trouve, est dommage qu'elle soit au prix de... Enfin, qu'elle ne rapporte que 75 d'XP. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Après, de toute façon, on sait que l'été, les mises à jour sont quand même moins importantes. Déjà qu'on a un nouveau festival, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette dernière semaine à fond. Oh là, je me dégourdis les épaules. Je devrais en faire autant en vrai, mais... Et du coup, la semaine prochaine, le festival sera terminé et nous aurons Guillermo Gadeac. Ouais. Ouais, qui sera là pour des courses des chevaux de Genvée. Voilà. Voilà pour toutes les petites nouveautés que nous avons sur cette semaine. et je pense que la roadmap ne va pas tarder à sortir pour le mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la mise à jour dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à ne plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada